Dès le début du procès, Jacques Leroy reconnaît une partie des faits, des attouchements, des viols sur Brugna, alors âgé de 11 ans. Il l'avait admis devant les enquêteurs avant même son interrogatoire. Aujourd'hui, selon son avocat, l'enjeu est avant tout la prise en charge de la pédophilie. Mon client est à la fois inquiet et en même temps très touché par cette affaire et notamment par le mal qu'il a pu faire à la petite Brugna, à l'égard de qui, il n'y a pas de discussion possible. Il a commis des actes qui sont à la fois anormaux et condamnables. Maintenant, ce qui est important ensuite pour la société, c'est de savoir comment on traite la question de la pédophilie. En France, on ne la traite pas beaucoup. Des actes que l'accusé qualifie de pulsions qui seraient apparues uniquement au contact de cette jeune fille. Mais dans ce procès, quatre autres plaignantes, mineures, se disent aussi victimes d'attouchements. Il reconnaît les faits en essayant de les minimiser. Là aussi, vous avez immédiatement entendu sa phrase. Si on peut appeler ça des viols, je ne doute pas que son excellent confrère lui a indiqué que les pénétrations digitales étaient des viols. Je crois que ces enfants ont besoin d'être assises dans leur statut de victime. L'état d'esprit est compliqué parce qu'elles ont essayé depuis trois ans et demi, puisque la révélation date du mois de juillet 2015, d'avancer. Et que vivre un procès, c'est replonger dans des faits qui vous ont fait du mal. Pour l'expert psychiatre qui a analysé Jacques Leroy, trois éléments pourraient avoir déclenché le passage à l'acte. L'ascendant que l'accusé exerçait sur les enfants en tant que directeur, des troubles de l'érection qui l'affectaient, et enfin une période de chômage avant de prendre ce poste. L'accusé encoure aujourd'hui 20 ans de réclusion criminelle. Merci. 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 Merci.